Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 28 mai au 3 juin et on démarre avec le soleil en gémeaux dont je vous rappelle qu'il éclaire tout le monde, donc ce que je vais vous dire c'est valable pour chacun d'entre vous. Alors le soleil sort d'une dissonance avec Saturne, évidemment vous l'avez pas tous ressenti de la même manière, mais une dissonance Soleil-Saturne c'est toujours un peu plombant, soit il fait mauvais donc on est de mauvaise humeur, soit il fait trop chaud on n'est pas content, il y a toujours une forme de mécontentement avec une dissonance du Soleil-Saturne. Donc ça c'est terminé, ça se termine vraiment là en début de semaine et le climat va certainement être plus léger et donc le gémeaux va imprégner un petit peu tous les signes, c'est-à-dire que vous allez tous être un peu plus curieux, vous allez peut-être être accro aux infos, vous allez avoir envie un petit peu de rire, de vous amuser, de retrouver une forme d'insouciance. Vous savez ce dont on a vraiment besoin finalement quand on sort d'événements ou de situations qu'on a eu du mal à supporter, c'est comme bon après la pluie le beau temps, après l'orage le calme, c'est vraiment bon disons qu'il ne se passe pas grand chose, mais bon vous avez un sentiment peut-être de, c'est pas tellement plus calme le gémeaux, souvent il est nerveux d'ailleurs, mais bon il a cette réputation d'insouciance, de légèreté, d'humour et je pense que c'est pour beaucoup d'entre vous l'humour justement va vous permettre peut-être de mieux vivre un contexte qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a d'autres aspects bien évidemment. Donc les signes qui vont être impactés de manière positive, les lions qui sont en bon aspect avec le gémeaux, la balance est également en bon aspect avec le gémeaux, le verso et le bélier, vous êtes tous plutôt contents de cette conjoncture. Maintenant, ceux qui vont être légèrement impactés d'une manière un peu plus nerveuse, on va dire, et bien les autres signes doubles, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge et les poissons auront du mal peut-être à se calmer, à bien dormir. Alors le décan concerné évidemment, c'est la fin du premier décan, dans le début du deuxième. Du côté des activités, nous retrouvons Mercure qui reforme une conjonction avec Uranus, comme elle avait déjà fait il y a quelque temps. Et bon, c'est un aspect assez nerveux, assez stimulant, qui donne déjà l'esprit de contradiction. On a envie de dire le contraire de ce que disent les autres, mais elle est aussi impliquée dans tout ce qui peut être surprenant, étonnant, dans les retournements de situation, dans les imprévus en fait de toute nature. Alors par exemple, vous pouvez avoir un rendez-vous qui va être annulé à la dernière minute, ou alors, toujours à la dernière minute, on va vous proposer de faire quelque chose en particulier. C'est vraiment un aspect qui joue l'effet de surprise, finalement. Alors ça peut être aussi Mercure qui représente souvent les frères et sœurs, les proches, les voisins. Vous pouvez recevoir une visite surprise, quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. Du côté du mental, étant donné que Mercure représente notre façon de penser, on peut avoir des idées un petit peu originales, un petit peu révolutionnaires aussi. Mais bon, est-ce que vous allez les partager ? Bon, ça, ça dépend de votre signe, bien évidemment. Mais bon, si vous sentez que l'idée est bonne, ne soyez pas timide, ne soyez pas, comment dire, ne gardez pas pour vous, comme le font les scorpions souvent, ne gardez pas vos idées pour vous. Vous les partagez, juste peut-être pour tester, pour voir si vos amis, vos proches, vos voisins, ou à votre travail, si on approuve votre idée. C'est une conjonction qui va durer toute la semaine, donc attendez-vous à tout moment à quelque chose de totalement imprévu. Les signes concernés, alors évidemment, le taureau, ça se passe chez vous, donc forcément, vous serez beaucoup plus concerné que les autres. Ce sera en bon aspect pour les signes de terre, pour le Capricorne et pour la Vierge. Également, les signes d'eau, les poissons, les cancers, les scorpions seront… Alors, pour les scorpions, ça s'oppose, mais ça peut être une proposition totalement inattendue. Le décan concerné, pour terminer, c'est le troisième décan, puisque Mercure, Uranus, pardon, vient juste de rentrer dans le troisième décan et va concerner, en conséquence, le troisième décan de vos signes, c'est-à-dire ceux qui sont nés à peu près au milieu du mois. On termine avec l'amour et Vénus, qui est toujours en cancer, elle termine son parcours en cancer, elle est dans le troisième décan et elle forme un bon aspect avec Neptune. Donc déjà, en cancer, elle est rêveuse, elle est romantique, elle est imaginative, mais alors, en bon aspect avec Neptune, c'est décuplé. Donc faites attention, parce que, bon, là, la machine à fantasmé, la machine à rêver, à se faire des films, elle va fonctionner à plein régime. Donc vous pouvez vous faire des illusions, vous pouvez imaginer que quelqu'un a des sentiments pour vous, alors que ce n'est pas le cas, mais vous pouvez aussi, évidemment, vivre des moments. Si vous êtes en couple, amoureux, évidemment, cette Vénus va accentuer l'aspect romantique de votre relation. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire des petites sorties en amoureux, aller au cinéma, faire un resto si vous avez les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, il suffit, peut-être, vous allumer deux, trois bougies, vous créez un cadre romantique, parce que cette Vénus en cancer, elle s'y prête vraiment. En plus de ça, bon, elle est très sensuelle. Donc, bon, si la flamme n'était pas trop, si ça ne marchait pas trop côté sexe, ça peut se, la flamme peut se rallumer avec cet aspect, parce que vous allez certainement beaucoup fantasmer. Et, bon, je pense que vous allez passer vraiment des bons moments, en tout cas, si vous êtes du troisième décan des signes que je vais vous citer à présent. En bon aspect, le cancer, évidemment, également le scorpion et les poissons. Vraiment, ce sont les signes qui sont le plus susceptibles de vivre le côté très imaginatif et romantique de cette Vénus en cancer. Après ça, bon, le taureau est également bien servi par cette conjoncture. Le capricorne, et, bon, le cancer, on l'a cité, puisque Vénus est en cancer. Merci de rajouter un like, de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous donne quelques renseignements sur ce que nous faisons, Zoé et moi. Vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir, 20h. Également, dans nos réseaux sociaux, avec des petits posts quotidiens. Nous donnons chacune des consultations. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'indique. Et puis, bien évidemment, pour plus d'astrologie encore, vous pouvez aller sur le site selastro.com. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada